alors comme convenu je vais vous faire une petite démonstration sur le rigging dans maya avec l'utilisation de luma naiki ensuite on fera une petite animation avec l'exemple d'un walk cycle très simple et là vous voyez on est juste devant un mesh très simplement modélisé donc ce qu'on va faire très rapidement il faut toujours désactiver l'option ici qui nous permet de pouvoir sélectionner les mèches donc on le désactive pour ne pas sélectionner notre mesh par erreur et ensuite on va être en mode animation d'accord ce qui va nous permettre d'avoir dans la barre de menu le menu skeleton et là vous avez l'option woman haïki qui va sortir une fenêtre de création d'un woman haïki le woman haïki encore une fois c'est juste un squelette prédéfinie de maya qui va nous permettre donc de créer très simplement un squelette bipède donc ici dans la fenêtre woman haïki on clique sur créer skeleton skeleton et là maya va nous créer un squelette prédéfinie bon là mon mesh est trop petit donc il va falloir dézoomer un tout petit peu pour voir le squelette ici je vais dire que c'est le squelette qui est trop grand par rapport au mesh donc pas de panique on va juste aller dans la fenêtre woman haïki et dans character scale on va diminuer le character scale jusqu'à avoir à peu près un squelette qui est qui a la même taille que notre mèche donc là pour diminuer il suffit juste de cliquer sur le curseur et de le glisser à à gauche donc là là je suis presque donc là ça va pas répondre et ici le deuxième souci qu'on peut avoir c'est le nombre de doigts on constate que le personnage n'a qu'un seul doigt d'accord alors que ici sur le squelette nous avons à peu près quatre doigts plus le thème plus le gros pouce donc ce qu'on va faire on va aller ensuite dans la fenêtre woman haïki et là nous allons décocher d'un singer qui veut dire doit nous allons décocher l'index le ring et le pinky on va tout simplement laisser le middle qui est le doigt qui se trouve au milieu et le thème qui est ça le gros pouce d'accord donc si vous regardez bien vous avez maintenant un seul doigt ici plus de gros pouce maintenant si jamais vous avez plusieurs doigts disons 2,3,4 ou plus là il vous suffit tout simplement de cocher les autres les autres doigts ok donc nous on va s'en tenir à ça et là le reste on va laisser par défaut maintenant en deuxième lieu il va falloir paramétrer nos fenêtres d'accord parce que avec le rigging on va avoir à travailler sur plusieurs fenêtres sur plusieurs vues donc dans le premier temps on va faire shift a pour le cadrer les objets dans toutes les vues et maintenant dans la vue de face front on va aller en mode shading plus wave frame ici shading et là wave frame d'accord on va on peut désactiver la grille pour avoir plus de visibilité et là on va activer le x-ray joint pour pouvoir voir notre squelette à travers à travers le mesh et là on va sur la vue de profil side là aussi on va faire la même chose désactiver la grille activer la grille activer shade et wave frame et x-ray joint aller aussi dans la vue de top désactiver la grille mode shade wave frame et x-ray joint voilà et là on peut revenir sur la vue perspective là aussi si l'on veut on peut on peut laisser comme ça sans le x-ray joint d'accord donc on va commencer par la vue de front de face et dans un premier temps il faut faire très attention avec le woman haïki avant de toucher à quoi que ce soit avant de sélectionner les les articulations il faut être sûr que dans les options de déplacement ici on a décoché automatiquement les orientés parce que par défaut c'est comme ça ok il faut toujours le décocher avant de pouvoir déplacer c'est très important donc là je le décoche et je peux refermer cette fenêtre là je vais sélectionner le le bassin du squelette et je vais le descendre un tout petit peu jusque là par exemple ce qu'il faut éviter c'est de déplacer les articulations qui sont au milieu sur l'axe x d'accord parce que après ça va se jouer sur la symétrie donc on n'a pas le droit de déplacer la ligne sur lequel va se faire la symétrie et là on va voir dans la vue de cette si ça colle je pense que c'est bon on peut juste le reculer un tout petit peu c'est bon et là on revient dans la vue de front on sélectionne la hanche gauche on le met à peu près ici d'accord on va voir sur la vie de cette si ça colle c'est bon on peut juste de ramener un tout petit peu en avant et là on revient sur la vue de front vous voyez que je travaille pour l'instant que sur ces deux vies là ok là je reviens vue de front je sélectionne le genou et je le mets ici et là je regarde si ça colle avec la vue de cette je peux l'avancer encore un petit peu comme ça et là dans la vue de front à nouveau je sélectionne la cheville et là dans la vue de side je le mets à peu près ici d'accord donc là ça colle je reviens en vue de ça et toujours je sélectionne maintenant le bout du pied et je le pose à peu près là d'accord si ça sort un peu c'est pas grave donc on le met juste on peut l'abaisser encore un peu comme ça on regarde si c'est c'est bon pour l'autre vue c'est bon on va continuer cette fois ci avec avec ces eaux là maintenant si jamais il ya erreur ici on n'a pas encore sélectionné on n'a pas encore sauvegardé les modifications faites sur le squelette si jamais vous faites ctrl z vous risquez de perdre toutes les modifications que vous avez eu à faire donc ce que je vous conseille c'est d'aller sur cette icône bleu là cliquer sur la flèche aller dans edit skeleton elle a figé d'abord cette fenêtre parce qu'on va en avoir besoin et on fait save edit ok vous pouvez cliquer plusieurs fois si jamais maya donc et là vous pouvez faire mirror left right ce qui nous permet de faire la symétrie de cette hausse là par rapport à l'autre côté mais là vous voyez que parfois ça marche pas du premier coup ok c'est juste un bug on va changer d'onglet ici et là pour un tout petit peu réinitialiser maya ou bien la fenêtre humanaïki et la refaire mais leur l'être là et vous voyez maintenant ça marche donc ici on va continuer donc à positionner nos ouvres et là on touche plus au bassin parce qu'on y avait déjà touché là je vais juste relever cette hosta jusque là à peu près et là voir si ça colle avec la vue de celle là je peux le ramener un tout petit peu pour suivre la forme du corps revenir en vue de france là le soulever un tout petit peu voici ça colle avec la vue de celle je pense que c'est bon donc pour les articulations du thorax ici on peut les rabaisser un tout petit peu jusque là et prendre les épaules pour les remettre à leur place ici ok donc vous avez ça ok il va falloir maintenant à partir de là au lieu d'aller sur la vue des sites parce que là on voit pratiquement rien cette fois ci on va aller sur la vue de haut pour voir si l'épaule a été bien positionné je pense oui on peut juste le reculé un tout petit peu et là on va attaquer l'application du coude ici je sélectionne le coude et je le mets là au milieu je vais sur la vue de top pour le reculer un tout petit peu pour que ça colle avec le bras au même moment sélectionner la main et positionner à peu près ici là où il doit être et revenir en vue de france vous voyez qu'on utilise beaucoup la vue de france et là le positionner bien bien le positionner d'accord donc ici jusque là c'est bon et pour la main il faut faire très attention donc là on vient de toucher à la main là on attaque l'articulation qui joue qui suis juste la main donc ici on va le plan on va le mettre à peu près là où les doigts vont commencer d'accord lui aussi on fait pareil on le met ici où le doigt va commencer d'accord et voir sur la vue de celle vue de fond excusez moi si ça colle bien donc on peut le relever un tout petit peu jusque là et faire pareil aussi pour le doigt si jamais voilà là pour le droit c'est bon voilà maintenant ce qu'il faut éviter c'est que avec ce même outil là il faut éviter de sélectionner les doigts parce que tout simplement on avait des coches et là autre motique les orientés ok on en aura besoin donc à partir de là on va s'arrêter ici et là on va revenir directement je vais faire mais on va revenir en vue de france et là on va sélectionner le coup pour le coup avec maya donc cette articulation là va s'arrêter ici d'accord là où va commencer le coup et cette articulation là qui symbolise la tête lui va s'arrêter là où va commencer la tête d'accord donc on va sélectionner cette articulation là voir en vue de celle si ça colle avec le coup c'est bon c'est pas fait le possible bien c'est bon à ce moment là on peut revenir là et faire c'est édite et la mirror left right voilà ça marche d'accord maintenant on va attaquer les doigts donc avant même d'attaquer les doigts on va là de sélectionner double cliquer sur l'option sur le pays de déplacement et réactiver automatiquement les orientés donc on le réactive on peut fermer cette fenêtre là et on va aller dans la vue de haut à partir de ce moment maintenant on peut déplacer les doigts ce qu'il faut éviter c'est que lorsqu'on active automatiquement les orientés il faut maintenant éviter de sélectionner les autres articulations avec cet outil là donc on va juste le faire avec les doigts comme ça là aussi je peux le mettre à peu près là là aussi je peux le mettre là ou bien le sortir un tout petit peu on va faire pareil pour le gros pouce celui là va être là celui là on va le mettre ici et celui là on va le mettre là d'accord donc ça me paraît bon a priori on va le vérifier sur la vue perspective puisque dans cette vue là on n'avait pas coché x ray si les doigts si les eaux ne sortent pas du mèche ça veut dire que c'est bon donc là ça soit pas donc c'est bon on peut faire avec voilà donc on revient pour faire c'est édite et c'est bon on va le faire maintenant on a fini avec la position de nos des articulations on peut faire comme s pour enregistrer donc notre travail et maintenant ce qu'il nous faut on a un squelette on a notre mèche je vais activer x ray john joint pour voir vous avez vu on a le squelette on a le mèche ce qu'il faut c'est que maya doit maintenant comprendre que cette articulation là doit être le déformateur du mèche donc on va on va faire un bind maintenant ce qu'il faut faire on va ouvrir le outliner on va faire window outliner et là il vous faut sélectionner le caractère one ifs qui est le parent de toutes les autres articulations ensuite avec shift ou contrôle on sélectionne notre mèche et on va aller dans skin bind skin smooth bind ok quelque chose s'est passé on va voir tout de suite ce que c'est on va aller directement dans la fenêtre womaniki et là on va dans contrôle et caractère one source par défaut c'est non sans on met contrôler pour faire sortir les contrôler voilà maintenant ce que l'on va faire on va sélectionner ses contrôler là on peut le faire directement dans la scène 3d ou ici on peut cliquer sur ces points blancs là qui symbolise les contrôler là par exemple c'est le poignet on va le déplacer pour voir ce qui se passe vous voyez et là on voit que notre caractère se défaut d'accord maintenant on voit qu'il y a un petit problème il y a un petit souci parce que ici lorsqu'on déplace le bras vous voyez que la tête ici se défaut c'est pas normal on va remédier rapidement à ça on va faire annuler et dans un premier temps je vais essayer de masquer ces articulations ces eaux là qui qui me gênent un tout petit peu dans la fichage je vais dans show et là join je décoche là ça disparaît maintenant pour régler l'influence de la tête c'est très simple donc ici vous voyez que c'est le bras qui fait bouger la tête alors que c'est pas normal d'accord il va falloir tout simplement dire à maya que ce bras là n'a aucune influence sur cette tête là comment le dire très simple j'annule je vais sélectionner le mesh je vais activer la sélection du mesh comme ça et même désélectionner désactiver les autres options de sélection pour ne pouvoir sélectionner que notre mesh donc je vais sélectionne et je vais en mode vertex et là mieux vaut être sur une vue orthographique ça aide par exemple et là je vais sélectionner tous les points de la tête comme ça et retourner en vue de perspective et aller dans l'onglet rendering ici excusez moi dans l'onglet animation ici et là double cliquer sur l'icône paint skin weight tool je double clique juste pour avoir en même temps la fenêtre des options de paint weight ok donc ici très simple comment le comprendre c'est que à chaque fois vous avez des couleurs comme ça si vous avez du noir ça veut dire que lorsque vous avez sélectionné ici n'a aucune influence sur le mesh si vous avez du blanc ça veut dire que lorsque vous avez sélectionné ici à 100% d'influences sur le mesh maintenant l'influence peut varier entre le blanc et le noir c'est à dire à un niveau de gris donc ici ce qui nous intéresse c'est de sélectionner les os du bras pour leur dire de ne pas avoir d'influence sur cette partie sélectionnée là pour cela on va commencer sur le shoulder qui veut dire l'épaule donc là on a character left shoulder vous voyez que ici sur la tête c'est colorisé bon parce que tout simplement moi il y a l'option use colorant qui est activé je vais le désactiver pour juste avoir du noir et du blanc d'accord donc ici je vais zoomer la tête un tout petit peu vous voyez quand même qu'il y a un peu de blanc ça veut dire qu'il y a un peu d'influence donc ce que l'on va faire on va cocher replace ici et là le value on va le mettre à 0 et on va faire flood pour que ça devienne carrément noir donc on va faire pareil pour les autres os pour les autres os qui suivent le left arm on fait flood le left forearm on fait flood le left hand on fait flood d'accord le left thumb aussi mais normalement il y a pas d'influence sur le left thumb donc on laisse le reste comme ça jusqu'à end c'est bon donc on va voir pour le right le right shoulder on fait flood le right arm on fait flood le right forearm on fait flood le right hand on fait flood et maintenant on va voir si si notre nos réglages ont bien marché donc je vais sélectionner le contrôleur c'est normal là je peux pas sélectionner parce que j'ai désactivé l'option qui nous permet de sélectionner les contrôleurs donc je fais W pour déplacer et là je le déplace pour voir que maintenant ma tête ne suit plus donc j'ai bien réussi le réglage des influences je fais Z et je fais CTRL S on en a fini avec nos skinning on va attaquer l'animation avec le walk cycle donc nous voici avec notre mesh prêt à être animé notre personnage prêt à être animé nous allons directement passer à la création des poses qui vont créer plus tard le walk cycle je vais fermer cette fenêtre là très rapidement et désactiver l'option qui nous permet de de sélectionner le mesh maintenant pour avoir un walk cycle il nous faut au moins 5 poses d'accord on va créer ces poses là plus tard mais avant puisqu'il s'agit d'animation il faut toujours revoir les options d'animation en cliquant sur cette icône là d'accord donc là il faut être sûr que playback speed est surtout à real time si c'est play every time ou autre c'est pas bon on le met à real time d'accord c'est l'option la plus importante donc le reste on laisse par défaut ok et là on va mettre 25 images de part et d'autre là et là d'accord pour avoir à peu près une seconde d'animation et maintenant après cela on va attaquer nos poses on peut directement aller dans la channel box on va créer la pose la première pose sur la première image de la timeline pour cela on va d'abord sélectionner tous les contrôleurs et faire s sur notre clavier s veut dire set key sinon on peut aller dans animer set key vous voyez le raccourci c'est s et aussi ce que je vous conseille c'est d'activer l'automatique key ici cette clé là rouge ok si c'est rouge c'est bon ça veut dire qu'on est en auto keyframe si c'est désactivé c'est comme ça d'accord donc on l'active et là on refait s si l'on veut et maintenant on va passer à notre première pose pour cela très simple on va le faire d'une manière très simple donc la première pose c'est le moment où le personnage lève le pied pour préparer donc son premier pas donc je sélectionne ce contrôleur là je le lève un tout petit peu et je l'avance un tout petit peu comme ça d'accord ça veut dire qu'il lève le pied et il va reposer on peut lui faire faire une petite rotation mais toujours sur l'axe x comme ça et là je pense seulement d'accord et maintenant on va baisser les bras comme ça et l'autre aussi comme ça d'accord puisqu'il se prépare à à mettre à poser son premier pas il va falloir donc que ce bras là aille un tout petit peu en arrière comme ça ok et que l'autre bras ici aille un tout petit peu en avant d'accord c'est le contraire des actions des pas d'accord donc on a notre première pose on le fait encore une fois je le redis on fait quelque chose de très simple pour vous permettre d'abord de comprendre dans le premier temps le principe et ensuite vous pourrez peaufiner carrément les work cycles que vous allez faire plus tard donc là puisqu'on a notre première pose on va sélectionner tous les contrôleurs on fait s sinon animate c'est qui d'accord de toute façon le auto key le fait mais pour être plus sûr à chaque fois je vous recommande de sélectionner tous les contrôleurs et de le faire s maintenant on va attaquer notre deuxième pose qui va être très simple très facile c'est cette même pose là que l'on va reprendre donc pour cela on va le mettre d'abord sur la frame 25 et là avec tous les contrôleurs on va sélectionner on refait s d'accord ça veut dire que la pose de la première image c'est la pose de la 25ème image maintenant on va revenir sur l'image 13 et cette fois ci on va faire le contraire de cette pose là d'accord pour cela d'abord on va sélectionner ce contrôleur là on va le rabaisser un tout petit peu un tout petit peu sinon directement aller sur y et mettre 0 je pense que c'était à 0 et la rotation e aussi sur x on va le mettre à 0 ok et là on va le remettre un tout petit peu en arrière on va se servir de la vue de de side pour voir si ça colle avec l'autre pied donc on peut le remettre un tout petit peu comme ça et revoir la rotation sur l'axe x comme ça comme ça voilà je pense que rotate x c'est 0 voilà rotate x 0 voilà c'est ça donc on revient sur la vue perspective excusez-moi euh j'ai fait une petite erreur je pense par rapport à la rotation je sais pas ce que j'ai fait non 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 c'est pas la rotation mais c'est 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 le truc sur x là donc je l'avais j'avais changé la valeur de x sur la translation donc je vais voir celui-là sur x on est à moins 0.3 euh là aussi on va c'est voilà c'est bon moins 0.3 nice donc ce qu'on va faire ensuite on va sélectionner ce pied-là on va le soulever un tout petit peu l'avancer un tout petit peu et lui faire faire une petite rotation comme ça ok mais attention il faut pas que ça rentre dans le sol donc on va un tout petit peu régler ça et le remettre un tout petit peu vers le haut ok ok et aussi et surtout changer la disposition des bras là au lieu que ça aller en arrière ça va aller un tout petit peu en avant là aussi ça va aller un tout petit peu en arrière d'accord un tout petit peu voilà nice ça me parait nice de toute façon à chaque fois on peut toujours revenir sur les poses et les peaufiner donc je vais sélectionner tous les contrôleurs ffs attention sur la frame 13 d'accord donc c'est bon on a maintenant trois poses il ne reste que deux donc la quatrième pose on va directement le mettre sur euh sur la frame 7 ok donc sur la frame 7 ce que l'on va faire c'est juste la continuité de cette de ce pose là sur la première pose il avait déjà levé le pied gauche donc sur la pose 7 il va le poser carrément donc on va faire ça 7 on sélectionne le pied on l'avance comme ça et revoir la rotation sur x on le met à 0 et là on peut avancer un tout petit peu le bassin parce qu'il va poser son pied et aussi être sûr que le pied a touché le sol comme ça en vue de ça c'est bon je vais activer un moment la grille et là je vais poser le pied sur le sol voilà donc jusque là c'est bon on va encore on va encore avancer un tout petit peu le le bassin pour être sûr qu'il a posé le pied voilà voilà nice et là reculer encore ce bras là on le recule un tout petit peu vers l'arrière et avancer à nouveau ce bras là un tout petit peu en avant un peu fléchi et là on vient d'avoir notre troisième pose on sélectionne tous les contrôleurs on fait S là on va aller sur l'image 19 aussi on va faire la même chose ici sur l'image 13 il avait déjà levé le pied droit ici donc sur l'image 19 il va le poser donc avec le pied droit sélectionné on l'avance en tout petit peu comme ça et là le rotate x on le remet à 0 et on va avancer le bassin comme ça nice voilà voilà et pour les bras on va avancer ce bras là au tout petit peu et reculer l'autre bras comme ça encore une fois je vous le dis ces poses là ont été faits de manière très 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 simple bien qu'à chaque fois on peut revenir sur nos poses et les repaufiner donc là je sélectionne tous les contrôleurs et je refais S sur la frame 19 d'accord et à partir de là même on peut avoir un aperçu de l'animation qu'on est en train de faire donc sur play vous voyez on a quelque chose qui ressemble à une marche bien que là par exemple je vais vous montrer comment vous finir une pause là à chaque fois vous sélectionnez tous les contrôleurs vous êtes sur l'image 1 par exemple on peut se mettre sur l'image 7 là où il pose son pied là par exemple pour peaufiner on pourrait sélectionner le bassin ici et lui faire faire une petite rotation comme ça comme ça ok revenir aussi sur la frame 19 là où il pose le pied droit et faire une petite rotation sur le bassin d'accord là aussi si vous voulez on peut faire un playblast mais au moment où il lève le pied il peut bouger un tout petit peu la tête comme ça et là où il soulève le pied droit aussi il peut un tout petit peu bouger la tête comme ça on va le faire sur les deux pauses vous voyez c'est juste pour vous montrer comment peaufiner les pauses d'accord maintenant si vous voulez on peut faire un playblast c'est à dire un aperçu de l'animation on fait clic droit playblast moi je laisse les réglages par défaut voilà et là on va avoir un aperçu vous voyez du work cycle je vais mettre le truc en boucle on va dire encore lecture en boucle je fais clic vous voyez ça ressemble un tout petit peu à une marche bien que les pieds peuvent encore être soulevés d'accord mais de toute façon comme je vous le dis toujours l'animation ça demande beaucoup de temps donc on ne peut pas le résumer carrément sur un peu de temps donc il va falloir y mettre tout le temps qu'il faut pour avoir une animation bien professionnelle donc en deuxième lieu ce que l'on va faire on va on va rendre cette petite animation là et le mettre dans After Effects pour avoir à peu près plusieurs secondes d'animation d'accord donc ici à chaque fois avant de faire le rendu il vous faut activer la resolution gate pour voir exactement le cadrage de la caméra donc là je le cadre bien dans la scène comme ça et ici je peux même lancer un rendu pour voir ce que ça donne donc moi je vous le dis je suis sur mental ray donc si jamais vous êtes sur mysoftware ou autre cochez d'abord mental ray si vous n'avez pas mental ray allez dans windows setting and preferences plugin manager et là vous descendez tout à fait en bas pour cocher myatom bundle là vous faites load et auto load ok donc là ce que je vais faire je vais aller dans les préférences de mental ray ici sur cette icône là et là dans commande je vais changer d'abord le format de l'image je vais le mettre à tiff qui est mon format préféré et là au lieu de name.exe single frame ça il va falloir le changer sinon vous n'allez jamais rendre une animation single frame veut dire une seule image donc ici on va le changer on va prendre name.exe.extension donc ça veut dire que ça va donc rendre une séquence d'image frame pending on peut le laisser à 3 et là start frame one c'est bon mais end frame aussi vous le mettez à 25 images parce que notre timeline finit à 25 images ok by frame one c'est bon et là renderable camera on n'a pas créé de caméra donc on laisse par défaut la perspective preset bon pour les presets les formats vous choisissez ce que vous voulez donc je le laisse par défaut 640 et là le reste je laisse par défaut mais avant je vais dans quality et je vais cocher au lieu de draft je vais mettre à production pour avoir une meilleure rendue et là aussi je vais je vais créer un ciel et un soleil donc physical sun and sky je fais créer et là je vais fermer cette boîte là ok et à ce moment là donc on peut lancer d'abord le rendu d'une seule image pour voir ce que cela donne voilà on a quelque chose comme ça donc on va et maintenant on va lancer le rendu on va aller dans l'onglet render rendering et là on va faire on va cliquer sur cette cinquième icône de rendu là qui lance le batch render d'accord donc là je vais d'abord enregistrer mon travail et là je lance le rendu et là dès que vous cliquez sur l'icône vous voyez que ici vous avez un message qui vous dit result rendering with mental drive ça veut dire que maya va rendre avec mental drive si vous voulez plus d'informations vous cliquez sur cette icône là pour faire sortir le script editor vous voyez le rendu est en train de se faire et les images vont être sauvegardées dans maya project image cartoon rig 2.x ok bon il y a un deux trois parce qu'on est en séquence d'image voilà donc pour retrouver ces images là il faut aller dans le finder pour mon cas et là dans document vous avez maya ça y est dans maya project et vous avez images et là vous avez cartoon rig donc c'est c'est l'animation qui est en train d'être rendu ok donc on se retrouve juste après le rendu voilà dès que le rendu est fini donc vous voyez que le script editor vous l'a dit le dernier message c'est rendering complet donc ça veut dire que le rendu c'est bien terminé donc il suffit juste de de fermer cette fenêtre là et même de fermer maya on en a fini donc sur after effects ce qu'il faut c'est juste importer rapidement le rendu là je vais aller dans dans Brooklyn c'est à dire dans mes documents documents et là maya maya project vous vous l'aurez sûrement dans project default non project default image moi j'ai changé la destination donc on va la voir dans maya project et là image on a cartoon rig donc ce que je vais faire je vais juste sélectionner un seul ou bien la première image et là être sûr que séquence tif est bien coché et je fais ouvrir pour le cache direct sans cache c'est bon on fait ok et on va le glisser sur l'icône de la création de composition pour créer automatiquement une composition de même taille donc là on voit qu'on est à une seconde ok c'est pas très intéressant on va changer les paramètres de composition on va mettre disons 10 secondes 10 secondes voilà donc dans after effects on a 10 secondes d'animation ok enfin on a 10 secondes dans la timeline mais l'animation dure seulement une seconde on va en faire une boucle très rapidement ce qu'on va faire on va utiliser une expression pour ça d'abord je vais activer clic droit instant activer le remopage temporel et là rallonger ma séquence vous voyez que toujours l'animation va se faire sur une seconde et ensuite ça bloque il y a plus rien d'accord donc on va venir ici sur l'icône de la montre pour faire alt clic pour faire sortir les expressions de after effects ici on va utiliser une expression predéfinie on va aller dans property et là on va choisir looping loop out d'accord pas loop in mais loop out donc loop out on laisse par défaut on clique dans la timeline pour valider et là vous voyez que avec le curseur ça continue à faire des pas d'accord vous pouvez même avoir un aperçu pour voir ce que cela donne ouais vous voyez donc à partir de là vous pouvez peut-être créer un background faire tout ce que vous voulez donc importer des images à vous de voir là par exemple le mettre en bas et lui mettre un dégradé et where is it generation dégradé voilà disons là on va mettre un gris bien quelque chose qui un tout petit peu bleu là on va mettre un gris ok et là on va agresser le bleu jusque là à peu près et on va remonter le gris à peu près comme ça ok ah par exemple on a quelque chose comme ça donc ensuite vous pourriez peut-être le rendre sous format de vidéo AVI et MOVI tout ce que vous voulez et là je pense que cette petite démonstration va vous être utile et que vous allez utiliser ces techniques là pour en faire quelque chose de mieux de meilleur donc c'était tout merci pour votre attention